Mourad, Oussin, Bachir et Kader ont choisi de passer leurs vacances en Thaïlande, dans une station balnéaire du sud du pays, Pattaya. C'est depuis quelques années l'une des destinations touristiques les plus prisées par les jeunes français. Ça se met torsé nu, ça fait les mecs, c'est bien. Ils viennent de la banlieue parisienne et de Toulouse. Ils sont venus passer entre 2 et 4 semaines dans la station balnéaire. Au programme aujourd'hui, la plage. Ils se rendent sur une petite île à 20 minutes de bateau de Pattaya. En France, Mourad est DJ. Son nom de scène, DJ Hitman. Il profite du décor pour faire une dédicace à ses amis, qu'il diffusera sur Internet. Direct de Pattaya, ça se passe derrière, ça a dix et vingt minutes de bateau. Gros big up à DJ Sheik, Pattaya, Pattaya, city gang. Ici, hiver comme été, il fait 35 degrés en permanence. Soleil, mer chaude et palmiers garantis. Pour certains, c'est le cinquième séjour ici. Toujours à Pattaya, ils n'ont jamais visité le reste du pays. Tu as déjà visité Bangkok, Chiang Mai, Chiang Rai ? J'en ai entendu parler de Chiang Mai. Ces provinces, Bangkok, je le fais par rapport à l'aéroport. Sinon, ça ne m'intéresse pas plus. Pourquoi pas ? Pour le moment, parce que j'ai vu que c'était là où il y avait les plus gros clubs. Donc, ça reste Pattaya. C'est le monde de la nuit. Moi, honnêtement, c'est plutôt sur Pattaya, parce que le monde de la nuit, c'est ce qui m'attire le plus, comme je suis jeune et tout ça. Donc, voilà. Après, c'est à visiter, quoi. Mais pas plus de 2-3 jours, quoi. Donc, voilà. Et la plage, pas plus de 2-3 heures. Car ce n'est pas vraiment pour les bains de mer qu'ils ont choisi de venir passer leurs vacances ici. Pattaya, c'est la station balnéaire la plus touristique de Thaïlande. Elle est située à 2 heures de route de Bangkok, au bord de la mer de Chine. Elle accueille chaque année plus de 8 millions de visiteurs venus du monde entier, d'Europe, d'Amérique, mais aussi de Chine ou de Russie. Avec ses buildings et ses hôtels, c'est devenu une ville à part entière. Mais sa croissance exceptionnelle, elle ne la doit pas seulement à sa plage ou à son climat. Tout a commencé dans les années 50. Pattaya n'était qu'un petit village de pêcheurs. Mais durant la guerre du Vietnam, l'armée américaine en a fait un lieu de détente pour les GIs. C'est à cette époque que sont apparus les 1ers bars et les 1ers maisons closes. Depuis, ils se sont multipliés. Aujourd'hui, ils sont devenus le symbole de Pattaya. Au fil des rues, des milliers de bars à filles et de clubs de strip-tease. et des dizaines de milliers de prostituées qui attendent les clients venus des 4 coins du monde. En 50 ans, Pattaya est devenue la ville la plus sulfureuse d'Asie. Mais pour les jeunes français, c'est avant tout une destination synonyme de sensations fortes où tout est possible. Comme s'entraîner avec de vraies armes à feu. C'est la copie d'un M16. C'est un fusil semi-automatique. On tire avec ses balles. Ce sont des calibres 12. Certains viennent aussi y chercher la gloire et affronter sur le ring de vrais boxeurs thaïlandais. Karine, elle, a préféré s'engager comme volontaire dans la police locale. Le pauvre monsieur russe vient de se faire attaquer par la fameuse Ladyboy de la Walking Street, la plus terrible. Mais la ville change peu à peu de visage. Aujourd'hui, ce sont les russes qui arrivent en masse. Et étonnamment, pour eux, Pattaya est la destination à la mode la plus glamour du moment. C'est un lieu très romantique pour les cérémonies de mariage. Romantique pour les uns, vénéneuse pour les autres. Plongée dans la destination touristique la plus controversée d'Asie. L'un des gros atouts de Pattaya pour les jeunes touristes français, c'est que c'est avant tout une destination bon marché. Mourad et ses amis connaissent tous les bons plans. En particulier, cet hôtel dans lequel se retrouvent la plupart des Français. Une chambre spacieuse que l'on peut louer au mois. C'est propre, c'est assez neuf par rapport aux autres hôtels qu'on peut trouver. Et c'est le plus connu par les Français, c'est pas parce que... Bon, ça, c'est la salle de vin. C'est assez neuf. C'est assez tranquille. On sait pas non plus... C'est pas un hôtel 5 étoiles, mais ça me suffit largement. Et vous payez combien pour ça ? C'est 12 000 bahts le mois. Moi, je le prends au mois. Ça fait combien ? 12 000 bahts, ça fait à peu près 300 euros. 300 euros par mois, c'est pas cher, c'est vrai. Mais est-ce la principale raison pour laquelle ces jeunes célibataires viennent en vacances ici ? Pour les Français qui viennent ici, c'est quoi ? Pattaya, c'est quoi ? Le paysage, l'état d'esprit des gens, le climat, surtout le climat. Et voilà, la nourriture, l'accueil des gens, le sourire, ce qu'on a pas, ce qu'on retrouve pas en France. C'est quoi ? Et voilà. Donc, c'est super. Donc, quand tu viens ici, c'est surtout pour les paysages et pour le climat ? Oui, oui. Vous allez pas me croire, mais oui. Le climat, le paysage. Après, voilà, je suis célibataire, donc je suis pas venu à rencontrer dans des filles, mais que ce soit à Saint-Tropez, que ce soit à Pattaya, que ce soit en Algérie, donc je suis originaire. Voilà. Donc, c'est un peu de souci, quoi. À Pattaya, c'est plus facile. C'est plus facile. Ça dépend de vous chercher, quoi. Après, voilà, moi, pour ma part, moi, je vais pas chercher à passer. Pour ceux qui ont des difficultés en France, je pense que ça peut être plus facile ici. Exactement. Cet après-midi, ils ont rendez-vous pour une attraction un peu particulière. Et pour ça, ils ont un guide surprenant. Un Thaïlandais surnommé Tupac, ici, tous le connaissent. Tupac, en fait, c'est la mascotte de Pattaya. Et vous parlez français ? Ouais. Monte dans la voiture ! Grâce à ses quelques mots de vocabulaire et son tee-shirt du PSG, Tupac a compris comment attirer à coup sûr les jeunes touristes français. Personne ne vient. Ouais, là, il y a tout le monde qui arrive. C'est bien, là. Hé, bon, pas les couilles. Cam, Cam, Cam. C'est bien, là. Il est génial ! Il est génial ! Aujourd'hui, au programme, à 10 minutes du centre-ville, l'un des musts d'un séjour à Pattaya. Le stand de tir. Ici, il y a de quoi faire rêver tous les amateurs de films de gangsters. C'est comme au restaurant. Il suffit de choisir sur le menu l'arme de son choix. On arrive ici, on choisit l'arme avec laquelle on veut tirer. C'est obligé à pompe, 357, 9 mm, 22, 45. On choisit. Par exemple, pour un 45, 25 balles, c'est 1900 balles. C'est-à-dire, ça fait en euros, ça fait 50 euros. Vous savez avec quelle arme vous allez tirer ? Prendre une arme où on ne voit que dans les films. Quoi ? Je pense plutôt à Kalachnikov ou à M7. Malheureusement, ici, pas de Kalachnikov. Mais le gérant ne manque pas de ressources. C'est un 45, un Smith & Wesson. Et un autre 45, un Braun. Et il en a aussi, pour ceux qui veulent jouer à Rambo. C'est la copie d'un M16. C'est un fusil semi-automatique. On tire avec ses balles. Ce sont des calibres 12. Et encore plus spectaculaire... Ça, c'est le fusil à pompe. Un fusil à pompe Remington. C'est l'arme que va choisir DJ Hitman. Pour 10 balles de fusil à pompe, là, j'en ai pour 1 400 battes. Ça fait à peu près 35 euros. Le prix ? Je pense que ça va. C'est pas très cher. Pour des sensations aussi fortes, je pense que ça va. Ça, c'est du 38. Ça, c'est du 45. Voilà, c'est quoi. C'est des balles. C'est assez impressionnant. Il y a déjà tiré au petit magnum, là. Là, on ressent bien les coups sur l'épaule. Ça fait du bien. Ça va quand même. On a mis une dans l'asse, non ? Que une ? On a mis en fréquence, au moins. Non, non, non. Quoi ? On a deux, une, deux, trois, quatre. Après, le reste, c'est l'appendécite. Le coeur. Il est l'autre, mon poster ? T'as tiré à côté. C'est un petit peu normal qu'ils te donnent pas de poster. Il est tout neuf, ils vont s'en servir. Ah, ça, c'est l'un, ça. Pas des petits trous de camboussides, là. C'est pas le même calibre. Peut-être que j'ai pas visé là-dessus, mais il reste pas grand-chose du papier. C'est un petit souvenir. Des activités spectaculaires et des sensations fortes. C'est ceux-là aussi qui expliquent le succès de Pattaya auprès de ces jeunes. Mais certains viennent aussi pour y chercher la gloire. C'est le cas de Nabil et Yacine. Ils viennent de la banlieue de Bruxelles. Ce ne sont pas des touristes. Yacine a 19 ans, Nabil 23. Et tous deux sont venus à Pattaya pour devenir boxeurs professionnels. Ils s'entraînent du lundi au samedi, 6 jours sur 7, dans l'une des petites salles de la ville. Pas l'un des clubs de luxe dans lesquels vont la plupart des touristes qui s'initient à la boxe thaï. Ici, ne viennent que des boxeurs locaux et quelques rares étrangers. Des sacs pour l'entraînement, un ring au fond de la pièce, le tout sous un toit en tôle. Un équipement sommaire, mais il y a un avantage énorme. Le propriétaire ne les fait pas payer. On n'a pas besoin du grand luxe pour se sentir bien. On s'est habitué à des choses simples. Et donc, même... C'est bien, finalement. Même un sac, un ring pourri, du moment qu'on est entre copains, entre amis, on est heureux. S'ils s'entraînent autant, c'est que la boxe est leur seul moyen de gagner leur vie. Yacine et Nabil n'ont aucun salaire et aucune économie. L'argent, ils le gagnent en montant sur le ring. Ils vivent au jour le jour. Après, quand je serai le plus grand, on pensera faire des économies. Mais aujourd'hui, autant profiter. C'est ce qu'il faut faire. Profiter de la vie. C'est l'expérience de la vie. Ça, c'est l'expérience de la vie. Tu penses qu'il est possible de faire fortune ici, de gagner sa vie comme boxeur ? Non. Non, c'est un sport de pauvre. La boxe style ici, c'est un sport de pauvre. C'est quoi l'avenir, alors ? L'avenir, c'est de rentrer et travailler. C'est ça, l'avenir. C'est la vie, vous vous réveillez. Pas rêver. Toi, tu sais que tu devrais rentrer un jour. C'est sûr. En Belgique, pour travailler, quoi. C'est sûr. Mais en attendant, il faut s'entraîner et dur, car un combat difficile les atteint. Nous sommes au Stadium, l'une des grandes salles de boxe de Pattaya. Nabil est le 1er à entrer en scène. Aujourd'hui, il va affronter un boxeur thaïlandais beaucoup plus expérimenté que lui. Nabil encaisse. Recule, mais tient bon. Il réussit à tenir 5 rounds, mais perd au point. Le combat a été violent. Nabil n'en sort pas indemne. Le cuir chevelu et la pommette sont ouverts. Le médecin le recoue à la dure, sans anesthésie. J'ai mal boxé. Ce n'était pas mon genre. J'ai mal fait les choses. Je n'ai pas fait les choses au bon moment. Et voilà, ça m'a coûté une ouverture en plus. Voilà, c'est des erreurs à ne pas refaire. Je fais une erreur. C'est au tour de Yacine de monter sur le ring. Il est plus puissant, plus aguerri aussi. Il va mettre son adversaire KO en seulement 3 rounds. Une victoire rapide qui lui permet d'empocher 250 euros. Nabil lui a perdu. Alors, c'est le tarif minimum. On nous reverra 4 000 balles. Ca fait combien ? 100 euros. Ca vaut le coup ? Tu veux que rien. Avec 100 euros ici, tu veux combien de temps à Pattaya ? 4 000 bahts. Tu manges. Tu manges pour environ 2 semaines. Mais taille, hein. Cela fait 3 ans que Yacine vit ainsi. Match après match, à Pattaya. Nabil la rejoint il y a 2 ans. Tous 2 vivent à la dure, avec quelques euros par jour. Le soir, c'est dans les petits restaurants de la ville qu'ils vont dîner, dans le quartier musulman de Pattaya. Donc, c'est 40 bahts, le plat, ce qui fait 1 euro. Donc, t'as un plat plus un oeuf. Ca nous permet de bien manger et avec un petit budget. Ici, aucun touriste, que des locaux. Un repas frugal, les 2 boxeurs font attention. Dans 10 jours, ils ont un gala qui opposera boxeurs européens et thaïlandais. Un combat qui leur permettra peut-être de gagner beaucoup d'argent. Changement d'ambiance avec DJ Hitman et ses amis. Il est minuit. Et comme tous les soirs, ils font le tour des grands clubs de Pattaya. Ils en profitent. Car ici, dans les discothèques, il n'y a pas de sélection à l'entrée. Tout le monde est accepté. La plupart des jeunes, ils n'arrivent pas à rentrer en boîte en France. Généralement, en venant à Pattaya, ils sont beaucoup plus dans un esprit de liberté. Ils peuvent rentrer où ils veulent, avec qui ils veulent. En France, vous avez quand même l'argent dans la poche. Ils travaillaient dur la semaine. Et le week-end, vous avez éclaté. Et finalement, des fois, l'accès est refusé, quoi. Ce soir, direction l'un des clubs les plus étonnants de la Walking Street, le Flex. Ambiance ghetto américain en plein coeur de l'Asie. Mais il y a une différence avec New York. Ce sont les filles. Comme dans tous les grands clubs de Pattaya, elles sont omniprésentes et disponibles. Et c'est quand même inutile de se le cacher. L'une des raisons du succès de Pattaya pour beaucoup de jeunes touristes. Et ça, un rappeur français l'a bien compris. Il a fait des quartiers chauds de la Thaïlande, l'une de ses sources d'inspiration favoris. Il s'appelle Nicolas Salvadori, alias 7 geckos. Ici, tous les jeunes touristes français le reconnaissent et viennent le saluer. Merci, mon pote. Ça va, poteau ? Cool ou quoi ? Il est devenu célèbre en France grâce à ses clips où il joue de l'image sulfureuse de la Thaïlande. Des textes crus, des images provocantes des quartiers chauds et des prostituées. C'est cela qui a fait en partie la réputation du rappeur. Des filles, des presque filles. Et les bars glauques. C'est toute cette ambiance que recherche le rappeur. Cela fait 2 ans qu'il s'est installé en Thaïlande. Et il vient régulièrement faire la fête à Pattaya pour croiser son public. C'est mon arrivée à Pattaya. Les filles se sont passées le mot que le loup blanc arrive. Que l'anaconda en chair et en saucisse arrive sur Pattaya. Voilà, je suis accueilli avec un feu d'artifice. C'est la fête ici. C'est le Disneyland pour adultes. Ce soir, cette guéco nous emmène dans l'un de ses gogo bars préférés. L'Alcatraz. Ici, le décor rappelle les coursives des prisons. Mais les matons sont d'un genre un peu particulier. Comment ne pas être inspiré ? Moi-même, j'ai été incarcéré. Et là, derrière les barreaux, c'est des créatures de rêve. Alors, je me régale ici. Je fais du lèche-vitrine. Je touche avec les yeux. Je viens me détendre, boire un verre, évacuer le stress. Ça t'est arrivé parfois de repartir avec des filles de gogo bars ? J'ai quand même un vieux complexe de Français. J'ai besoin de draguer, j'ai besoin de séduire. J'ai besoin de me dire qu'elle m'aime pour ce que je suis et non pas pour mon âge. Jamais ! Tu ne sauras pas dire ce que tu as envie d'entendre, filou ! C'est la règle d'or ici. Ce qui se passe à Pattaya reste à Pattaya. Dehors, sur la Walking Street, c'est l'ambiance habituelle. Comme chaque soir, les touristes ont envahi le quartier chaud. Et l'alcool commence à faire effet. C'est le lieu de tous les excès. Mais pour Karine, juste une soirée banale. Cette jeune franco-canadienne est une volontaire de la police touristique. Deux fois par semaine, elle patrouille dans le quartier chaud de Pattaya. On peut déjà commencer à observer s'il y a des cas particuliers, des gens qui ont des comportements bizarres, qui vont être soit un peu saoux ou agressifs, ou qui vont embêter des gens. On prend juste la température. Son collègue vient de recevoir un appel. Une bagarre en haut de la rue. Ce touriste russe saigne légèrement. Il s'est fait agresser par une ladyboy, l'un des nombreux transsexuels qui racole dans la rue. Le pauvre monsieur russe vient de se faire attaquer par la fameuse ladyboy de la Walking Street, la plus terrible. Donc on va voir des explications directement au poste. Ouais, on y va. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Une bagarre. Ah, ils se sont tapés. Il y a peut-être de la drogue, ou un couteau, quelque chose comme ça. Il m'a poussée, alors j'ai fait pareil. Qui a commencé ? C'est lui. La confrontation ne va durer que quelques minutes. Les policiers règlent l'incident à l'amiable, et le touriste russe repart, Gognard. Ces volontaires étrangers existent depuis 9 ans à Pattaya. Ils sont 46 en tout, et représentent plus de 20 nationalités différentes. Ce soir-là, il y a un Anglais, un Allemand, un Turc, et même un Iranien. Leur but, intervenir auprès des touristes avant que les situations ne dégénèrent. Ils sont tous bénévoles et patronnes de 21h à 2h du matin. Avec ses cheveux blonds et son uniforme thaïlandais, Karine ne passe pas inaperçue auprès des touristes. Ils veulent le petit souvenir de Pattaya. 1h du matin. Nouveau coup de fil. Cette fois-ci, c'est le patron d'un hôtel qui leur demande d'intervenir. On va où, là ? Je ne sais pas. C'est la surprise. On ne sait pas pourquoi on est là. On ne sait pas pourquoi. En fait, c'est une altercation entre un touriste indien, l'homme en t-shirt oreillé, et une prostituée taille. L'homme a payé 50 euros pour rester avec elle toute la nuit. Mais après le 1er rapport sexuel, la fille a décidé de partir et l'affaire a dégénéré. Un différent commercial que les policiers tentent de régler avec diplomatie. C'est sûr, 50 euros, normalement, c'est pour la nuit. Si elle me rend 25 euros, elle peut partir. Et si elle vous rend que la moitié ? Les policiers ont l'habitude de régler ce type de problème. C'est même un des grands classiques, des nuits de Pattaya. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de stimulants et de médicaments. Les hommes font l'amour 4 ou 5 fois de suite. Et les filles n'aiment pas ça. Si elles passent la nuit avec le même client, elles ne gagnent pas assez. Or, ces filles ont besoin d'argent pour leur famille restée au village. Finalement, les policiers vont couper la poire en deux. Le client paye à la prostituée la moitié de l'argent qu'elle lui réclamait. Je suis là depuis 21 heures et je suis venue juste pour ça. Que je ne te revois pas. Si je te vois, je te frappe. Bâtard. On est là. Que je ne te revois pas, toi. Les policiers décident de rester dans l'hôtel avec le touriste indien. Car à Pattaya, ce genre d'affaires peut très vite dégénérer. Voilà. Donc là, elle est partie et on va attendre quelques minutes avant de laisser le jeune homme tout seul. Ça peut tourner mal ? Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut se passer ? Elle peut l'attendre au coin d'une rue. Soit lui lancer une bouteille à la tête, soit l'attaquer avec un couteau, soit demander à des amis de venir la venger. Ça peut aller très loin. Ça arrive parfois ? Ça peut arriver, oui. C'est déjà arrivé. Pourtant, on va se dire, bon, entre les deux, les bouteilles ne sont pas très bonnes. On sous-estime ces petits bouts de femmes asiatiques qui semblent si fragiles et si innocentes et si angéliques. elles ont une force incroyable. Incroyable. Comme j'ai dit aux jeunes hommes, la prochaine fois, prenez plutôt du short time. Au moins, il n'y a pas ceci. Short time, ça veut dire quoi ? Une passe. Quitte à en prendre plusieurs, mais au moins la passe, c'est 500 bahts et au moins c'est clair. C'est le conseil que vous donnez ? Voilà, c'est le conseil que je donne aux hommes qui veulent tenter l'expérience à Pattaya. Commencez par du short time. Après un an de vie à Pattaya, plus rien ne choque Karine. Elles se refusent d'ailleurs à porter un jugement moral sur le tourisme sexuel et sur les filles des bars venues gagner leur vie ici. Il faut savoir que 90% de ces filles viennent d'une province qui s'appelle Lissan, en Thaïlande, qui est la plus grande province de Thaïlande et qui est également la plus pauvre. C'est une province qui n'est absolument pas gâte, par la nature, que ce soit climatique, que ce soit économique. Enfin, ils n'ont rien pour eux, les pauvres. Donc, 90% des jeunes filles partent justement soit à Bangkok ou à Pattaya, soit pour travailler dans des usines à gagner, je vous dirais, 100 euros, 150 euros par mois. Et l'autre solution, c'est d'unir à Pattaya pour faire beaucoup d'argent. Ce soir-là, pas d'autres incidents à signaler. Une soirée habituelle pour Karine et ses collègues. Car étonnamment, les incidents graves sont assez rares sur la Walking Street. Tous les ingrédients sont pourtant réunis pour une situation explosive. L'alcool, les filles, l'argent. Mais l'ambiance reste plutôt bonne enfant. Et certains en viennent à oublier complètement la face obscure de la station balnéaire. C'est le cas des Russes. Eux ne s'intéressent pas au tourisme sexuel. Ils viennent ici en famille et ils arrivent en masse. La saison dernière, ils étaient 700 000. On en attend un million cette année. Pataya est devenue la station balnéaire préférée des classes moyennes russes. Partout, des publicités et des devantures de magasins écrits en caractère cyrillique. Ils ont même leur lieu de culte. Une église orthodoxe en plein coeur de Pataya. C'est ici que les russes célèbrent leur fête traditionnelle. Les femmes voilées, les chants liturgiques, les icônes, un petit bout de Russie à des milliers de kilomètres de la mère patrie. Une image surprenante en plein coeur de la cité du Vis. Je comprends ce que vous voulez dire. Vous savez, c'est la vie. Le sacré et le péché sont indissociables. Nous sommes en Asie. Ici, tout le monde connaît la philosophie. Le bien, le mal, le bonheur et le malheur vont toujours de pair. C'est très symbolique. Cette église, construite il y a 4 ans, est déjà trop petite pour accueillir les nouveaux arrivants. Car de plus en plus de russes ne se contentent pas de faire du tourisme. Ils viennent s'installer à Pataya. Ils seraient aujourd'hui entre 30 et 60 000 à y vivre. Et ils sont en train de changer l'image de la ville. Car aujourd'hui, Pataya voudrait faire oublier sa réputation sulfureuse. Son maire veut en faire la plus grande station balnéaire de l'Asie du Sud-Est. Partout en ville, des affiches font la promotion de nouveaux projets immobiliers qui devraient bientôt sortir de terre. A quelques kilomètres du quartier Chaud, sur le front de mer, les constructions se multiplient. La ville connaît un boom immobilier sans précédent, grâce auquel certains sont en train de faire fortune. Au volant de sa Porsche Panamera dernier modèle, Yuri Segal, un agent immobilier russe. Son business, vendre Pataya à ses concitoyens. Il est installé ici depuis 3 ans. son agence immobilière, c'est un immense showroom situé dans le centre-ville et uniquement destiné aux touristes russes. Yuri a négocié avec les tours opérateurs pour qu'ils intègrent son agence dans les visites organisées de la ville. Résultat, chaque jour, des centaines de touristes se retrouvent piégés dans son showroom. A l'intérieur, 12 commerciaux, tous russes, évidemment, attendent le chaland. Le thème du projet, vous l'avez peut-être remarqué, est celui des pirates. Ici, il y aura 2 bateaux grandeur nature avec des zones de bronzage et de détente. Il y aura aussi des canons à eau et des toboggans. Mais quand ça va être fini, le prix va doubler. Le prix de l'immobilier augmente. Si vous achetez maintenant, c'est très intéressant. Dans le showroom, des écrans diffusent en permanence, des vidéos en 3 dimensions, des immeubles qui devraient sortir de terre, des projets gigantesques qui comptent souvent plus de 1 000 appartements, des piscines spectaculaires avec bars et jacuzzi, des salles de sport et des appartements livrés, meublés et tout équipés. Pour les prix, comptez environ entre 40 et 50 000 euros pour un studio de 30 mètres carrés. Le prix, pour échapper au froid sibérien. Pourquoi c'est intéressant, Pattaya ? La température, la nature. Chez nous, dans l'Oural, il fait moins 25 degrés maintenant. Vous comprenez, il y a un tel contraste. Chez nous, moins 25, ici, plus 40. Ça nous attire, nous, les touristes russes. Chez nous, là-bas, il gèle, il neige, il y a des tempêtes. Et ici, on peut se promener comme ça. Pour chacun de ces projets, Yuri exige que ses vendeurs connaissent leur argumentaire par coeur. Malheureusement, cette jeune femme va être prise de court lors de notre interview. dans ce projet, au total, il y a combien d'appartements ? Dans ce projet, il y a 3 immeubles, 8 étages, et 1 060, 1 600 appartements. Tu es sûr ? L'hésitation n'a pas échappé au boss. Oksana, viens ici. Non, tu n'auras pas à parler. Combien d'appartements y a-t-il dans ce projet ? Dans celui-là ? 934. Pourquoi elle ne sait pas ? Pourquoi elle est ici ? Si toi, tu sais, et elle, non, alors prends sa place. Yuri, tu es filmé. Tant mieux. que lui avez-vous dit ? Si elle ne sait rien sur ce projet, elle n'a qu'à partir. Vous êtes plutôt dur comme patron ? Dans le meilleur des cas, nous allons diminuer son salaire. Dans le pire des cas, elle sera renvoyée. Yuri n'est pas un sentimental, mais grâce à ses techniques de vente, il est devenu le leader du marché de l'immobilier pour les russes à Pattaya. Combien de touristes viennent ici chaque jour ? Entre 500 et 600. Et combien d'appartements vous vendez ? Environ 5 ou 6 par jour. C'est pas mal. Ouais, c'est bon. C'est ça, l'immobilier. Mais les russes ne se contentent pas d'acheter des appartements sur plan. Yuri veut nous montrer un projet surprenant. Il nous emmène à 20 minutes du centre-ville de Pattaya. En pleine campagne, une église orthodoxe en construction et une entrée contrôlée par des gardes. Nous sommes dans le village russe de Pattaya. Un lotissement fermé, un immense complexe immobilier de 300 villas construites autour d'un petit lac artificiel. 90 % des habitants sont russes. Et c'est Yuri qui a vendu la plupart de ses maisons. Il est venu avec son fils qui fait office de traducteur. C'est quoi le prix de ces maisons ? Les maisons à 2 étages coûtent environ 250 000 euros. Et les petites entre 140 et 150 000. Toutes les maisons ont déjà été vendues. Les promoteurs viennent de lancer une seconde phase de construction de 200 nouvelles villas. Les russes sont aujourd'hui les plus gros acheteurs étrangers sur le marché immobilier de Pattaya. Et s'ils investissent autant, c'est que pour eux, la ville est synonyme de destination glamour et romantique. Démonstration. Il est 16 heures. Nous sommes sur un petit bout de plage à quelques centaines de mètres du quartier chaud de Pattaya. Tatiana est russe. Elle travaille à Pattaya depuis 10 ans dans le tourisme. Aujourd'hui, sa spécialité, organiser les mariages de ses concitoyens. Vous êtes prête ? Oui, bien sûr. Nous sommes des professionnels. On est une super équipe. Les mariés arrivent. Genia a 23 ans, son épouse Nikitine, 21. Ils sont arrivés de Saint-Pétersbourg il y a 2 jours. La maîtresse de cérémonie, elle aussi est russe. Es-tu prêt à la vêtir de soie et de velours, à la couvrir de fleurs ? Je suis prêt. Promets-tu d'être belle, bonne et aimable ? Je le promets. Je voudrais m'assurer que votre décision de vous marier est réciproque, sincère et libre. Merci de me répondre oui ou non. Oui. Et toi ? Oui. Très bien. Très bien. Félicitations ! C'est un lieu très romantique pour des cérémonies de mariage et après pour les anniversaires de mariage. C'est un lieu remarquable. Je conseille à tout le monde de faire ce voyage romantique et d'organiser une 2e cérémonie exotique ici. dans le royaume de Thaïlande. L'agence de Tatiana organise entre 1 et 2 mariages comme celui-ci chaque jour. Et les demandes ne cessent d'augmenter. Le business du sexe ne cesse de baisser. Tandis que le business du tourisme augmente comme ça. Enfin, c'est ce que je pense. Bataïa est en train de devenir une destination romantique. Les Thaïlandais disent c'est du 50-50 ou plutôt du 60-40. Ça veut dire quoi ? 60% romantique et 40% plus... Le sexe ? Sexe, oui, c'est ça. Mais ici, le romantisme et le sexe sont beaucoup moins chers. Le couple a payé 900 euros pour un forfait comprenant la cérémonie, une séance photo et un dîner en amoureux au bord de la plage. Les mariés s'embrassent, le soleil se couche. A quelques mètres de là, la Walking Street s'anime. Il est 21h. Pour les touristes français, c'est l'heure du réveil. Tous se retrouvent dans un petit restaurant du centre-ville, le Green Ice. A Pattaya, c'est le QG des jeunes français. Un passage obligé avant chaque soirée. Le restaurant est tenu par deux trentenaires. Cyril, dit Boulette, et Teddy, deux amis d'enfance venus de la région parisienne. Si Teddy et Boulette ont décidé d'investir ici, c'est qu'ils ont très vite compris le potentiel de la ville. En 20 ans, Pattaya est devenue l'une des destinations de référence des banlieues françaises. Il y en a pour tout le monde. Ceux qui veulent du sexe, ils peuvent. Ceux qui veulent s'amuser, ils peuvent. Ceux qui veulent aller à la plage, ils peuvent. Ils veulent faire du scooter des mers, du scooter des mers, ils peuvent. Ils veulent manger McDo à 4h du matin, ils peuvent manger McDo à 4h du matin. Voilà, c'est libre. Monsieur DJ de McBad vient de se réveiller. Au lieu de prendre un café, tu viens de te réveiller, là ? Là, je viens de réveiller. Il est 21h. Ça, c'est le rythme de Pattaya, ouais. 21h à Pattaya, c'est comme si c'était 10h du matin en France, parce que tout est ouvert, c'est la fête. ici, il n'y a pas à respecter, c'est tout en décalage. Et le Green Ice, c'est un peu plus qu'un restaurant. Boulette, c'est le Huggy, les bons tuyaux de Pattaya. C'est vers lui qu'on se tourne en cas de problème. Il a une solution pour tout. Les problèmes de logistique. Les problèmes de change. C'est des vrais billets, j'espère. Mais aussi et surtout les problèmes avec les autorités locales, car c'est ici que les jeunes débarquent quand ils ont affaire à la police. La plupart du temps, pour des problèmes de conduite à moto dans les rues de la ville. Car la plupart des jeunes louent des motos sans permis et roulent sans casque. Et souvent, c'était dit qu'on appelle à la rescousse. Il vient de recevoir un coup de fil de 2 touristes qui viennent de se faire arrêter par la police alors qu'ils roulaient en moto. Soit ils sont là, soit ils sont à l'autre intersection là-bas. Ça t'arrive souvent d'aider les Français comme ça ? Moi ? Je fais que ça de mes journées. Les jeunes se sont fait arrêter à ce carrefour. Non seulement, ils n'ont pas de permis, mais en plus, l'un des 2 conduisait sans casque. Teddy essaie de négocier avec l'agent sans succès. Alors, il appelle un ami policier qu'il connaît pour arranger la situation. Teddy passe son ami à l'agent de police. Teddy, qu'est-ce qu'il se passe ? Raconte-moi. Là, il lui a dit qu'il y en a un qui faisait le fou. Il lui a dit qu'il y en a un qui faisait le fou. J'ai pas tout compris. Des fois, c'est un peu le langage compliqué. Moi, je comprends vraiment les trucs de base. La négociation s'éternise. Elle va durer un quart d'heure. s'éternise. C'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. C'est un quart d'heure. Là, le problème, le problème qu'on a, c'est qu'il y a le big boss. Il est là. Finalement, le gradé refuse de négocier. Chacun devra payer une amende de 25 euros. Teddy joue souvent les ambassadeurs. Il a l'habitude de calmer le jeu entre la police et les jeunes. Moi, quand je vois un Français, des fois, il arrive ici. Il me dit putain, le fils de pute, le condé, il m'a serré. Il m'a pris 400 bahts. Je dis ouais, pourquoi ? Il me dit ouais, j'avais pas de casse. Je dis bah alors ? Je dis pourquoi t'es énervé comme ça ? C'est rien. T'avais pas de casse, t'as pris 400 bahts, 10 euros. Je disais est-ce que c'est méchant ? Je dis c'est pas méchant. Tu serais en France, il t'aurait pris les clés de ta bécane, il t'aurait mis 90 euros d'amende, il t'aurait enlevé des points. Mais la plupart des jeunes ne l'écoutent pas. Ils jouent au chat et à la souris avec la police locale et les amandes sont parfois salées. Des fois, c'est chère. 10 000 bahts, c'est combien ça en euros ? 250 euros. 250 euros. Bah oui. Pourquoi ? Hein ? C'était quoi la raison ? On me fuit. Bah là, vas-y, dis-moi. Bah j'avoue, j'ai fait un petit délit de fuite. Mais parce que... Pourquoi je fuis ? Parce qu'ils veulent me prendre mon argent. Je sais très bien qu'ils m'ont déjà pris mon argent, donc je veux pas qu'ils me reprennent mon argent. Et à la fin, ils sont venus, ils ont réussi à me trouver, ils ont pris la moto et j'ai payé. Juste à côté du restaurant, à quelques rues de là, Teddy a eu l'idée d'ouvrir un petit magasin, à destination, là encore, de sa clientèle française. Ouais. Bon, voici ma petite vendeuse, hein. On l'a pris parce qu'elle parle un petit peu français. Allô, bonjour. Donc les Français, ils sont contents, ils parlent un peu français, bon. Qu'est-ce que tu vends ici ? Bah ici, je vends de tout. De tout, on part de... On part de la lunette, à la petite caméra gadget, au portefeuille, les colliers, les bracelets, les pochettes d'iPad. Après, le Français, quand il arrive à Pattaya, il veut quoi ? Il veut des shorts ? Il veut une sacoche ? Bon, en général, ils préfèrent les Louis Vuitton, les Dolce & Gabbana, Gucci. Tout ça, c'est des copies, évidemment. C'est du vrai de Chine. C'est du vrai de Chine, on appelle ça. J'appelle pas ça de la copie. J'appelle ça du vrai de Chine. Et parmi tous ces vêtements, un article remporte beaucoup de succès auprès des jeunes. En ce moment, on a le jogging de Paris. C'est quoi ? Si je peux te faire voir. On a le jogging de Paris. Il nous arrive tout droit de... Paris. C'est les jogging du PSG ? Les jogging du PSG. Alors ça, par exemple, tu vends bien. C'est une bonne copie, ça ? Ça ressemble à le vrai ? Ça, c'est identique. C'est identique. C'est pas une copie, on peut dire. Ça se vend combien, ici ? 2 000 bahts, ce qui équivaut à 50 euros. Ça vaut combien, en vrai ? En vrai, je veux pas dire de connerie, parce que moi, je suis pas trop calé niveau foot, mais je crois que c'est au moins 150 balles. Au moins 150 euros, ouais. Je pense, moi, je suis pas trop calé foot. Mais le foot, ça cartonne à Pataïa. Pour s'approvisionner, Teddy fait des allers-retours en Chine. Il revient régulièrement avec de nouveaux produits. Des vêtements, des gadgets et des souvenirs qu'ils testent auprès des touristes. Le magasin n'en est qu'à ses débuts. Et en attendant que les affaires marchent vraiment, il partage encore sa vie entre la Thaïlande et la France, où vivent sa femme et ses 2 enfants. Vous savez, c'est un peu dur d'être loin de sa famille. Je suis loin de ma femme, loin de mes enfants. C'est pas facile tous les jours, même si, bon, on a Skype ou quoi. Si je viens ici, c'est vraiment pour essayer de m'en sortir, parce qu'en France, bah, j'y arrive pas. J'arrive pas à m'en sortir en France. Je me suis dit, bon, bah, c'est sûr que je préférerais que ma femme et mes enfants me suivent. Maintenant, pour l'instant, avec les enfants, c'est compliqué. Même s'il y a des écoles françaises et tout, je pense que c'est mieux de faire l'éducation en France. Aujourd'hui, au QG, c'est l'ambiance des grands soirs. Car c'est ce soir qu'a lieu le fameux gala de boxe Thaï où vont combattre les Français et les Belges. Et parmi les boxeurs engagés, Boulette. Il s'entraîne régulièrement, mais c'est la 2e fois seulement qu'il va monter sur un riz. Tous sont venus assister à l'événement. Avec un enthousiasme pour le moins bruyant. Et c'est parti pour 15 minutes de slalom à fond, dans les rues de Pattaya. Vous roulez toujours à cette vitesse-là, dans Pattaya ? Là, je roule tranquille, là. Parce qu'on est nombreux, il y a peu de circulation. Après, moi, je pars la sauf une vite et j'envoie la sauce, hein. À combien tu montes, ici ? Oh, Boulette ! Oh, je suis pas ! 140, 150, quand tu montes ! Ils sont une trentaine à avoir fait le déplacement pour soutenir leurs champions. Le stade de boxe est déjà plein. Les 1ers matchs ont commencé. Nous retrouvons Yacine, le jeune belge qui gagne sa vie en boxant à Pattaya. Il s'apprête à monter sur le ring. À quelques mètres de là, Boulette, très concentré. Son adversaire n'est pas un boxeur thaïlandais, mais un Russe qui a l'habitude de ce genre de combat. Pour Yacine, ce soir, l'enjeu est double. S'il gagne, il remportera plus de 1 000 euros. De quoi tenir plus d'un mois à Pattaya. Et puis, il y a son adversaire. Ils se sont rencontrés 3 fois et 3 fois, Yacine a perdu. Les débuts sont difficiles. Son ami, Nabil, est inquiet. Mais ce soir, Yacine va prendre sa revanche. Le combat, violent, va durer 5 rounds. Yacine gagne au point. Enfin, c'est le combat que tous les Français attendent. d'abord, un premier round d'observation. Et Boulette passe à l'attaque. Le russe est au bord du chaos. L'arbitre arrête le combat. Boulette a gagné en 3 rounds. Mais il peut à peine marcher. Il est épuisé au bord du malaise. C'est très dur. Je m'attendais pas que ça soit si dur que ça. On a réussi, non ? Ce soir, Boulette a remporté son défi. Pour Yacine, c'est la consécration. Grâce à ses victoires répétées, le jeune boxeur est en train de gagner son pari. Se faire un non sur les rignes de Pattaya. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada